Pour ce derby du fleuve, Barthélémy Gazzono, qui jouera face à son ancien club, aura tout de même une valeur à défendre. C'est un match international, n'est-ce pas ? Et nous avons notre valeur à pouvoir défendre, que ce soit les joueurs ou encore nous-mêmes entraîneurs. Donc, derby, peut-être pas, mais je me dis que c'est un match, c'est un match que nous devons gagner. Bon, je sors également de là, je sors du Daring, n'est-ce pas ? On n'oubliera pas que c'est moi qui les ai emmenés en poule. Quelque part également, je me mets déjà dans leur tête, surtout des joueurs, qu'ils ne pourront pas me laisser. Après le technicien des Diables Noirs et son capitaine, le tour est revenu à l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe de répondre aux préoccupations des journalistes. Sampo Amadou, qui a pris les commandes du staff technique à 19 jours seulement de la campagne africaine, a été confronté à plusieurs difficultés. Nous allons venir aussi avec nos forces que nous avons pour pouvoir y partir avec un résultat positif. Voilà, dans un contexte un peu difficile, je peux le dire, parce que depuis notre élimination, voilà, on a pris beaucoup de temps en Angola. On a eu deux séances et au jour d'aujourd'hui qu'on a eu affaire, peut-être aujourd'hui qu'on complétera avec une troisième séance, en espace de deux semaines pour venir jouer un match de tel envergule, c'est un peu difficile. Donc, cela a dû aussi à tous les problèmes que nous avons engagés durant cette compétition. Donc, quand cela ne tient, on va venir chercher dans les ressources mentales et pour repartir avec le point de la victoire. Pour le technicien congolais, recevoir les adversaires à l'extérieur, lui, a causé un gros préjudice. Jouer à l'extérieur, déjà, c'est un handicap pour toute une équipe, pour toute équipe. Même si au jour d'aujourd'hui, les équipes se valent, et que ce soit chez la planète, que ce soit en club, que ce soit mondialement, les équipes se valent déjà. Mais jouer derrière le public n'est pas aussi simple que ça. Donc, on a été, à partir de deux jours de cette compétition, à deux jours des phases de retour qu'on a eu, souvent de chercher un autre stade pour jouer. Donc, ça a beaucoup joué chez nous. Quand je prends le deuxième et notre troisième match contre le River Plate, on a eu au moins une quinzaine d'occasions où on n'a pas pu concrétiser. L'adversaire n'en a eu qu'un et il a profité. Donc, vous voyez déjà, s'il y avait le public qui grandit, ça allait pousser le joueur à aller chercher ce résultat. Diable Noir, Darin Klo, Motema Pembe, tous deux éliminés du groupe B, s'expliceront donc ce dimanche 2 avril au stade Alphonse Massombadeba, à 17h, heure locale. Précisant tout de même que, dans ce groupe, seul le River du Nigeria et Asek Mimosa de la Côte d'Ivoire ont obtenu leur qualification.